... de loi sur la congolité déposée par le député national Singhi Kouloulou à l'Assemblée nationale. Est-ce une loi avantageuse ou non pour la République démocratique du Congo ? Promulgation de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Est-ce la voie est-elle balisée pour la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 au pays de Patrice Méry-Lumumba ? On en parle, mesdames et messieurs fidèles, téléspectateurs des canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Ngaloula Kamunga Jampy. Il est analyste politique et défenseur des actions du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, Maître Jean-Pingaloula. Bonjour. Bonjour mon frère Maxime pour votre invitation. Je salue aussi les peuples congolais qui sont à ce moment en train de nous suivre. Et également, j'ai béni Dieu aussi pour nous avoir accordé le temps de partager aujourd'hui autour de la situation politique qui passe dans mon pays. Merci. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. Oui, ma toute première participation parce que vous ne m'avez jamais invité. Aujourd'hui, quand vous avez trouvé important de nous inviter, nous sommes là, nous allons parler de la politique avec vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs fidèles, téléspectateurs des canals Congo Télévision, nous allons passer au crible les différents sujets qui défrayent la chronique de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, Maître Jean-Pingaloula, cette proposition de loi qui fait débat, qui alimente même les débats dans le milieu sociopolitique congolais. C'était une proposition du candidat malheureux aux élections de 2018, Noël Chani. On s'est demandé, en fait, il n'est ni député, ni sénateur, juste un président d'un parti politique avec cette proposition ou ira avec cette proposition. Aujourd'hui, la proposition endossée par les députés nationales Shingi Pouloulou. Comment, déjà, entrevoyez-vous ou quelle lecture faites-vous par rapport à cette démarche entreprise par les députés Shingi Pouloulou l'a endossée la responsabilité de cette proposition de loi sur la congolité ? Alors, d'abord, merci beaucoup par rapport à cette loi. C'est une loi qui n'a rien à voir avec les bénéfices congolais. C'est une loi que je qualifie satanico, démoniaco, bizarroïde, dans le sens que cette loi-là n'a rien à voir avec les congolais. Parce que, déjà, il faut, dans l'entrée de G, dans l'immunaire, il faut déjà dire que la question de la nationalité est une question déjà qui a été réglementée par la constitution. Alors, et cette question de la nationalité a commencé à faire son débat depuis la veille de l'indépendance, c'est-à-dire avant 60, déjà, le débat était déjà éclaté. Et avant la proclamation de cette indépendance, on a dit, on a dit à tout le monde, si vous n'avez pas besoin d'avoir la nationalité congolaise, quittez les sols congolais. Parce que, lors de la proclamation de l'indépendance, tout celui qui se retrouverait sur le sol congolais va acquérir la nationalité congolaise. Alors, à partir de ce moment-là, il y a les gens qui étaient partis, les gens qui étaient restés. Et nous sommes là, ces gens-là ont acquis la nationalité congolaise. Alors, nous allons dire, ces gens-là qui avaient acquis la nationalité aux années 60-là, ils avaient acquis quelle nationalité ? C'était-il une nationalité d'origine ? C'était quel type de nationalité ? Je vais fermer cette partie pour prendre une parenthèse, pour dire que Noël Tchani est en train de faire, de rechercher la santé politique. Aujourd'hui, cette proposition, on ne va plus parler d'une loi Tchani, on va parler de la loi Singh Pouloulou. Parce que les députés nationaux, c'est lui qui va défendre cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale. Ce n'est plus Noël Tchani qui va défendre cette proposition de loi. Je demanderai de m'accorder le temps pour grosser un peu cela. Je dirais que Singh va amener la loi, va déposer, parce qu'avant on appelait ça la proposition de loi Tchani, alors que ce n'était pas une proposition de loi. C'est maintenant que ça doit devenir une proposition de loi, parce que c'est apporté par M. le député national Singh Pouloulou. J'étais en train de dire que M. Noël Tchani souffre de la médiocrité politique. Il est là, il est en train de chercher une santé politique. Je suis élégant, je vous dis pourquoi. Il était candidat à la presse foncière de 2016. Mais c'est un malheuré, je ne pense pas qu'il a fait, il s'envoie. Alors je disais qu'il souffre de la médiocrité politique. C'est ainsi qu'il est en train de vouloir grimper sur le mire du palais de la nation, enfin de trouver le poste. Vous savez qu'il se disait qu'il maîtrisait bien la banque centrale, à tel point il se disait que c'est lui qui était capable. Mais il n'a pas regretté à l'implication au niveau de la banque centrale. Mais écoutez, j'étais en train de dire ceci, que la question de la nationalité a été réglementée par la loi. Les gens qui nous suivent doivent comprendre ceci, et d'ailleurs permettez que je vous le dise. La question de la nationalité a été déjà réglée par la constitution, monsieur le journaliste. D'abord la base légale, c'est quand vous allez prendre la base légale, c'est-à-dire l'article qui réglemente la nationalité, c'est l'article 10 de la constitution. Vous me permettez de lire les articles ? Merci beaucoup. J'ai lu l'article 10 de la constitution. Permettez-moi rapidement de vous lire cet article. Parce que cette loi-là, et même celui qui l'a apportée, pense qu'il amène une chose nouvelle à l'Assemblée. Alors, on dit ceci, la nationalité congolaise est inexclusive, elle ne peut être détenue concurrentement avec aucune autre nationalité. C'est-à-dire, au Congo, on dit que vous ne devez avoir qu'une seule nationalité. Mais je disais tantôt ici que la question de la nationalité est réglementée par la loi, par la constitution déjà. D'où la loi des Tsinghi, comme vous l'appelez tout de suite là, est de Venise. Ça n'a rien à voir avec une loi. Qu'est-ce que vous vous rapprochez au fait ? Je rapproche d'abord, parce qu'aujourd'hui, la loi est claire là-dessus. Les différents postes de responsabilité de notre pays, comme ça, par la présidence de la République, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, ce sont des postes qui doivent être détenus exclusivement par des Congolais nés de pères et de mères. C'est-à-dire, si vous êtes Congolais, que votre père, votre papa était un étranger, votre maman congolaise, là, vous pouvez vous contenter d'autres postes, notamment au DG, un matrimandataire public, où est le mal que vous trouvez à travers cette loi ? Avant de dire le mal que je trouve dans cette loi, parce que ça, c'est une autre position que je vais prendre en concluant, mais j'aimerais d'abord relever que cette loi-là, tout ce qui est dans cette loi, ont été déjà, ça a été déjà prévu par la Constitution. Je prends par exemple l'article 70D, parce que vous avez dit les postes de responsabilité, les postes de souveraineté, qui commencent par les postes du Président de la République. Lisons un peu l'article 72 de la Constitution. C'est dans la section 1er du pouvoir exécutif, paragraphe 1er du Président de la République. C'est-à-dire, on parle d'abord du Président de la République. L'article 72, pour aller vite, dit ceci. N'il n'est peut-être candidat à l'élection du Président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après. Il y a quatre conditions. La première condition, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. Doit-on appliquer ça ou nous avons besoin d'une nouvelle loi ? C'est une question magique. Parce que la Constitution a déjà prévu l'article 72, point 1. On dit, les conditions pour être Président de la République, postuler et devenir Président, faut avoir la nationalité d'origine congolaise. C'est-à-dire, la question de la nationalité a déjà été prévue dans la Constitution. Donc, c'est inutile. Je vais vous lire encore l'article 100 et 2. Là, c'est au niveau de notre Constitution. Vous pensez que l'affaire a été déjà réglée par la Constitution, que cette proposition de loi est inopportune. Je voulais vider d'abord la matière sur cette loi, et après revenir sur les critiques, ou si encore sur mon point de vue quant à c'est. J'ai dit d'abord, le premier poste de responsabilité, de souveraineté que Noël Tchany a dit, la condition est déjà posée par la Constitution dans l'article 72, point 1. Je prends l'article 100 et 2. Je vous en prie. Nous allons très vite. Vous allez... Vous allez... Des articles et 2. Non, j'ai fait des articles en articles rapidement, vraiment. Ne vous en faites pas parce que c'est... Bon, voilà. Nous sommes là sur le paragraphe premier. Paragraphe premier, je pense, nous sommes sur l'Assemblée nationale. Paragraphe premier, l'article 100 et 2. Voici ce que l'article dit par rapport aux députés nationaux. On dit, n'il n'est peut-être candidat aux élections législatives s'il n'est rempli les conditions ci-après. 1, le point 1, être Congolais. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Donc pour les députés, ça a été aussi déjà... Mais cette proposition de loi ne sanctionne pas, hein, les gens qui ont de double nationalité. Je vais en arriver. Ça, ça ne sanctionne pas. Je voulais... C'est aussi une précision détail. J'en arrive. C'est une précision détail. Je voulais arriver. Je prends l'article 100 et 6. Je prends l'article 100 et 6. Je prends l'article 100 et 6 pour les sénateurs, maintenant. J'ai parlé pour le président de la République, l'article 72.1, qui donne déjà les conditions, il faut être Congolais. J'ai parlé de l'article 100 et 2, qui parlait des députés, le point 1. Il faut être Congolais d'origine. Je prends maintenant le sénat, c'est l'article 100 et 6. Point 1, toujours. On dit, l'article dit, « N'il n'est peut-être candidat, membre du Sénat, s'il n'est rempli les conditions ci-après. Point 1, être Congolais. » Sénataires, ça n'exclut pas aussi de postuler en tant que député national ou sénataires. Lorsque nous allons maintenant dans les forces armées, lorsque vous lisez leurs lois techniques, leurs lois spécifiques dans cette matière, prévoient qu'il ne peut être militaire en RDC que celui qui est Congolais aussi. Vous comprenez ? C'est que cette loi-là... Dans notre pays, on a eu des généraux étrangers. Oui, notre pays, mais c'est vrai que l'arrivée de l'AFDEL. De juridiction internationale, ils ont clamé leur nationalité. Oui. Le mode d'acquisition de la nationalité en droit congolais de la nationalité, nous avons d'abord le ius sanguinis pour avoir la nationalité congolaise. Comment on devient congolais ? On devient congolais par le ius sanguinis. Ius sanguinis, c'est-à-dire que vous devez être né du père et des mères, soit d'un père congolais ou d'une mère congolaise. Si l'un des congolais, tous les deux congolais, vous avez déjà la nationalité congolaise, que vous pouvez renoncer lorsque vous devenez majeur à l'âge de 18 ans. Nous avons... On peut acquérir la nationalité congolaise encore, lorsqu'on peut l'acquérir aussi par la naturalisation, c'est-à-dire un étranger peut solliciter aussi la nationalité congolaise. Et on l'octroie. Il devient... Il a la nationalité congolaise. La nationalité congolaise peut être... On peut acquérir la nationalité congolaise aussi par présomption légale. C'est-à-dire, on peut ramasser un enfant, on trouve un enfant dans la rue. Morphologiquement, l'enfant présente l'image d'un Chinois. Mais on cherche, on ne trouve pas ses parents. On cherche partout, on ne trouve pas les parents. La présomption légale veut que cet enfant-là soit aussi appelé. Il aura la nationalité congolaise parce qu'on n'a pas vu ses parents-là. Donc, on présume que cet enfant est congolais. La loi de Noël Tchani... Restons dans les cas, justement. La loi de Noël Tchani... La loi de Tchini... La loi de Tchini Pouloulou... Qui, abusivement, je connais Tchini Pouloulou. Cette loi, je te promets, ça ne va pas passer à l'Assemblée nationale. Au moment où, déjà, il annonce que 260 députés soutiennent... Vous savez, Maxime, au Congo, nous avons... Il y a des lois politiciennes et il y a des lois pour l'intérêt de la population. Jusqu'à quand, en RDC, nous allons continuer à fabriquer des lois à l'intérêt des politiciens. Jusqu'à quand, nous allons continuer à faire des lois pour renforcer les fauteuils politiques. Dis-moi, cette loi-là, en quoi s'arrange les Congolais ? Dis-moi, cette loi-là, dans quelle mesure cette loi-là profite aux Congolais ? Ça veut préserver le proche de souveraineté. Non, mais est-ce que, lorsqu'on permet qu'un DG, un directeur général d'une entreprise publique de l'État, qu'il soit d'une autre nationalité, vous trouvez ça normal ? Vous êtes de la DG, nous avons les entreprises de recettes financières. Alors, ces entreprises-là, lorsqu'on met un étranger, vous pensez que l'étranger-là ne va pas le construire chez lui ? Vous pensez que cet étranger... Nous avons quelqu'un qui est décédé si on est allé atterrer à Rwanda. À Rwanda, quelque part, l'un des pays frontaliers ici. Vous trouvez que c'est facile ? Or, l'État congolais, le budget de l'État, provient aussi des régimes financières. Alors, si dans cette loi, on ne prévoit rien dans celle-là, voyez ce que nous sommes en train de créer. Mais vous avez suivi l'auteur de la dite loi, Nawet Shani, en donnant un exemple. Il dit, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo prend à son tête un président qui a des nationalités, c'est-à-dire qu'il est congolais, de père de sa maman et, par exemple, une Ougandaise. Il s'est fait qu'il y a à la France une guerre entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Est-ce que ce chef de l'État qui a sa maman qui est une Ougandaise, son père congolais, est-ce qu'il va accepter, dans les cas pareils, qu'il y ait une intervention militaire peut-être en Ouganda ? C'est là où le bas blesse, selon lui. Écoutez, la trahison dans l'armée ou la trahison dans la politique, ce n'est pas seulement pour avoir été né des pères étrangers ou des mères étrangers. Mouzet nous a amenés, les Rwandais, il était né de quel père et de quelle mère ? C'est Mouzet qui nous a amenés, tous ces complets, ici, des Rwandais que nous avons dans ces pays. Pourquoi on n'en parle pas ? Il était qui ? Ici, avec le PPRD, ici, nous avons connu combien des Rwandais ? Ils étaient nommés par qui ? Qui les a nommés ? C'était des Congolais qui les nomment. Moi, ce que je voulais relever ici... Mais cette loi va censurer cet état de choses. Ce que je voulais relever ici, tout ce qui est dans cette loi-là est prévu par la Constitution. Donc c'est inutile. Si cette loi peut passer à l'Assemblée nationale, moi je pense que ça passera comme des lois politiciennes. parmi des lois politiciennes qui viennent pour renforcer les fauteils politiques. Mais pour l'intérêt de la population, cette loi est déjà là. Imaginez-vous, au Congo, il n'y a plus les gens qui pensent encore pour la population. Personne ne pense. La régie des zones, les missions que nous sommes en train de faire ici. Peut-être que je ne vais même pas... Je risque de ne pas suivre ça à la maison, la rediffusion. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas trouver le courant. Les BGI, là, qui pensent pour ça ? Vous savez que dans le pays des hommes normaux, parce que nous semblons être... Les députés ont encore une affaire. Il y avait 500 jeeps. Aujourd'hui, ils doivent encore débattre sur cette proposition de loi. C'est-à-dire que... Mais pour les socials des Congolais... Personne n'en s'intéresse. Là, on n'en fait pas un cours. Je disais que dans des pays des hommes normaux, vous allez trouver même l'IPA. C'est fixé par la loi. Voilà, les pères doivent se vendre sur le sol congolais, sur le sol tel à tel prix. C'est tout l'étendue de la RDC. Est-ce qu'on ne peut pas faire une loi de cette manière-là ? Ici, nous avons des... Comment on les appelle ? Les journaliers. Vous savez qu'il y a une loi qui fixe les montants qu'on peut payer les journaliers. Aujourd'hui, on a des 4 500. Mais il y a même des 1 500. 2 000 fois par jour. Oui, vous entrez à 6... D'ailleurs, les gens sont là très nombreux. Donc, le secteur n'est pas réglé. Le secteur n'est pas réglé. Aucun Congolais ne pense pour ça. Noël Tchani nous amène à une loi qui vient encore nous diviser, créer encore le risque. Vous savez, je veux dire... Noël Tchani est en train de se chercher une santé politique parce qu'apparemment, à zéro condamning de la politique, il est en train de se chercher. Je vais vous lire une partie du préambule de notre Constitution. On dit... Je pense au troisième paragraphe. On dit... Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clientélisme... Ce que Noël Tchani veut faire là, ce sont des clientélismes. Il veut créer une chose pour attirer Félix Isseke dit vers lui. Non. Nous ne voulons pas les gens qui amènent le président de la République à commettre... Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que la toile est bandée des divers commentaires. Non. Certaines lois... La toile est bandée des divers commentaires. Il y a certaines opinions qui estiment que cette loi vient privilégier le pouvoir réconforter davantage, le pouvoir en place incarné par Félix Isseke dit, pour mettre à l'écart certains potentiels candidats à la présentielle de 2023, notamment Moïse Katumbi. Je me souviens, c'est que le patriarche Kengwa avait dit, à Etienne Tchani, je pense en 2011, il avait dit, si nous partons aux élections en ordre dispersé, nous allons échouer. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, actuellement, dans notre pays, nous n'avons plus l'opposition. Nous n'avons que de critiquer les gens qui réagissent aux actions du chef de l'élection. Il y a l'opposition. Il fait les discours. Quelle opposition ? Tu parles de qui ? Qui est dans l'opposition ? Tout le monde est au pouvoir. Personne n'est dans l'opposition. L'FCC qu'on a chassé du pouvoir. L'FCC est dans l'opposition. Non, non. Bajo Diambela, ils se disent, nous ne sommes pas dans l'opposition. Ils se refusent d'être dans l'opposition. Quand vous voyez les amouras, les resets, Mouzito est dans l'opposition. Tant qu'il parle, c'est Bajo Kendogodien, mais il en a parlé de la nation. La nuit et la journée, il vient dire que nous ne sommes pas là. Moi, je suis en train de vous dire, cette loi n'a rien à voir avec la population. Je pense que la question est déjà réglementée. Mais moi, je suis en train de m'inquiéter. Ça vient réconforter le pouvoir, le régiment. Non, je suis en train de vous dire que, jusqu'à présent... Si aujourd'hui, Mouzik Atoubi ne se présentait pas aux élections de 2023, ça sera avantageux pour eux. Je vous en prie. Félix, tu sais qu'il a dit qu'aujourd'hui a compris ce que Kabil avait compris pour demeurer longtemps dans le pouvoir. C'était des gens qui montaient des cabales, qui montaient des lois, qui montaient des choses, pensant qu'ils sont en train de les protéger. Et il s'est aussi en train de monter le plan. Non, non, les gens qui sont à côté. Ils pensent qu'en montant ceci, j'aurais tel poste. En faisant ceci, j'aurais... Mais en quelque sorte, ils vont donner beaucoup d'intelligence au président de demeurer dans le pouvoir. Or, nous n'avons pas besoin de revivre ce qui était passé avec le pouvoir passé. Je suis en train de te dire que cette loi n'a rien à voir avec la population. Parce que c'est déjà prévu dans la Constitution. Est-ce qu'on peut avoir des lois pour une seule chose ? Alors qu'on a déjà prévu, on amène encore une loi. Aux Etats-Unis d'Amérique, même si vous êtes né de père et de mère américain. Mais votre naissance a vu les jours dans un pays étranger. Vous n'êtes pas éligible pour la présidence de la République. On a vu les cas avec Rameau Schwarzenegger. Les réalités de l'Afrique, nous ne pouvons pas les mélanger avec les réalités des pays déjà assis. Nous avons un pays debout. On dénonce la mafia dans l'armée, l'infiltration dans l'armée, qu'il y a certains généraux qui ne sont pas de Congolais. Il y a des généraux Congolais qui ont vendu les armes. Des étrangers. Non, il y a des généraux Congolais qui ont vendu les armes. Ils étaient les étrangers. Non, ils n'étaient pas les étrangers. Quand Mouzé venait, il a nommé les autres généraux ici. Ils étaient les étrangers. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les étrangers. C'était Congolais d'origine qui les avait nommés. Lorsqu'on est à l'est, c'est là-bas. La guerre est là. Après, les rebelles disent, non, non, nous avons abandonné. Alors, venez, nous allons vous intégrer dans l'armée. Quand on les amène là, on ne nous pose pas question d'origine. Et le lendemain, il est dans l'armée. Il va monter, il va monter. Demain, il sera général. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut plutôt renforcer, appliquer ce qui est déjà dans la Constitution par les institutions qui pouvaient analyser les candidatures. Parce que, ce n'est pas une question... Donc, le pouvoir de Félix Isseke dit, ne pas derrière cette proposition de loi. Non, Félix Isseke dit, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il a compris ce que Kabil avait compris quand il était au pouvoir pour démarrer longtemps. D'autant plus que l'opposition qui devait faire l'opposition en face de lui, les gens qui devaient faire l'opposition, viennent vers lui solliciter des postes, viennent vers lui... C'est pas pour travailler pour le développement du pays et non solliciter des postes. Non, 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 ils viennent pour travailler pour en faveur de la population. Oui, ils viennent là pour solliciter leurs postes. Il n'y a pas l'opposition dans les pays. Noël Tchani crée des lois pour récarter certains candidats. Finalement, le président de la République va rester seul. Or, l'élection n'est appelée élection que lorsqu'on donne la chance à tout le monde de postuler, de concourir. Je suis en train de m'inquiéter pour l'ensemble de Moïse Katoumbi qui est en train de se plaindre, tout ça. Non, moi, j'ai l'air de se calmer. Le député national d'un ensemble pour la République parle d'une proportion de loi de la honte. Non, mais le problème, c'est que c'est l'agitation qui a donné beaucoup de valeur dans cette loi. Quand Noël Tchani a annoncé de cette loi, directement, les premières personnes à réagir, ce sont eux. Ce sont eux. Abisivement, comme ça, on en a cette loi-là va toucher à Moïse Katoumbi. Non. Mais ces gens-là, tous ces gens, aucun politicien, je vous dis, de la RDC, ici, je vous dis, n'a la nationalité. Ces enfants, eux, ont de la nationalité congolaise. Ils n'en ont pas. Même eux-mêmes. Ils n'ont que de double nationalité. Nous en avons ici, ils sont très nombreux. Lui-même Noël Tchani a vécu combien de temps à l'étranger. Vous pensez que ces enfants sont toujours des Congolais ? Ou sa femme est toujours congolaise ? Oui, il détient toujours la nationalité congolaise. Ça n'exclut pas d'être... Vous pouvez rester aux États-Unis ou en Amérique. Ça, ça n'exclut pas. Cette proposition de loi n'exclut pas. Ah, vous pensez que si ça n'exclut pas, et c'est bien, vous pouvez avoir des doubles nationalités, vous possuyez quand même. Alors que dit l'article... L'affaire de la double nationalité, même soutenu par une proposition de loi, des lycées sanguins, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est comme ça que je suis en train de vous dire. Le Congo n'a pas besoin de loi. Le Congo a besoin d'appliquer les lois existantes déjà. Je vous dis que la question de la nationalité est réglementée. Cette question de l'appliquer, c'est dans la Constitution. Quelqu'un qui dépose sa candidature à la CENI, est-ce qu'il doit encore avoir une loi quelconque ? Non, la CENI va seulement analyser qu'il n'est pas congolais en vertu de l'article septembre. Il n'y a pas la nationalité d'origine. Parce qu'il faut te relever que lorsqu'on parle de la nationalité d'origine, c'est les yousses sanguinistes. Vous devez être né du père congolais et de la mère congolaise ou soit de l'un de ses parents congolais. Vous l'avez bien expliqué. Alors, Maître Jean-Py Galoula, qu'est-ce que gérez-vous alors à Singh Pouloulou qui aujourd'hui est auteur de cette proposition ? Je dis à Singh, il porte... Et aux députés nationaux, parce qu'ils déclarent que des 160 déjà soutiennent cette question de loi. Je vous dis sincérément que mon vieux Singh Pouloulou s'est humilié. Je ne pensais pas qu'il devait porter cette loi. Pendant que certains... D'autant plus que... Une partie de la population aussi derrière... Non, notre population... Vous savez, les Congolais, parfois, ils aiment être mentis. Tu vois, quelqu'un qui laisse l'information ici, il va se tenir là-bas pour qu'on lui dise, alors qu'il pouvait suivre de lui-même. Les Congolais qui nous suivent à l'heure où nous sommes en train de passer cette émission, il y a des gens qui ont la constitution à la maison. Ils peuvent lire tous ces articles. C'est conscient, le fait pour toi d'exclure, parce qu'on parle de poste de souveraineté. Si aujourd'hui, Jean-Py Kamunga est né d'un père congolais et d'une mère kenyane, il ne faut pas aussi que la population... On refuse que la population arrive à chanter ces genres de choses, par exemple... J'étais en train de vous dire ceci. Vous, vous pensez que quelqu'un qui est né d'une mère ou d'un père congolais, d'une mère tanzanienne, par exemple, vous pensez qu'il devient président... Parce que celui-là peut devenir aussi président de la République. Vous pensez qu'il devient président de la République, il est là, il ne va servir que le Congo. Ses oncles, ses mamans qui... ou ses cousines des Tanzaniens vont dire non, non, nous n'allons pas là-bas. Ils vont réclamer, ils vont réclamer les enfants. C'est naturel, c'est naturel. Vous savez, tout homme a au moins quatre familles. Quand vous vous mariez, vous avez quatre familles. La famille de votre père et la famille de votre mère. La famille de votre... La mère de votre... De votre femme et le père de votre femme. Vous avez quatre familles. Vous pensez que... Quatre familles à gérer. Quatre familles à gérer. Comme moi, je suis là, j'ai quatre familles. Maintenant, ces quatre familles... Quand vous avez des familles... Ah, vous avez des familles à gérer. Faites-vous avoir quatre familles à gérer. J'aurais quatre familles à gérer. Bientôt là, tout à fait. Alors, vous avez quatre familles à gérer. Dans ces quatre familles que vous avez à gérer, parce que vous allez abandonner tout le monde là. Admettons maintenant, on arrive dans l'histoire, dans l'avenir, parce que les politiciens sont les aigles. Nous devons voir demain. Qu'est-ce qui peut arriver demain avec cette loi ? D'ailleurs, je vais te dire. Et même là, ils ont fait les enfants avec plusieurs étrangers. Aujourd'hui, c'est eux qui sont ici. Oui, ils sont en train de faire ce qu'ils font. Mais les lignes, nous qui allons rester avec leurs enfants, avec cette loi, Noël Tchani ne sera pas là. Moi, je vais rester là, avec cette loi, avec ces enfants, qui, à qui nous pouvons avoir le même âge. Vous savez, vous mesurez la cacophonie que nous pouvons avoir. On court déjà... Même avec cette loi ici, vous savez combien ça va nous diviser. Quand on prend, on considère que Moïse Katoumbi, laissez Moïse Katoumbi postuler, et nous allons voir si Moïse va gagner. Mais je vous dis... C'est chalon, je veux. Il n'y a pas un candidat au jour d'aujourd'hui. De la manière où nos politiciens sont en train de se comporter, je ne vois pas un candidat qui va battre Félix Tchisekedi dans une élection, que ce soit sérieuse ou trichesse. Personne, je vous dis alors, personne, parce que tout le monde se comporte maintenant en demandeur d'emploi. Maître Jean Pingaloula, on termine cette émission par cette promulgation de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par le chef de l'État, Félix Tchisekedi. Est-ce aujourd'hui, on peut dire que la voie est balisée pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo au moment où l'autre camp réclame, continue à réclamer, qu'il y ait des réformes consensuelles avant la tenue des élections en 2023 ? Je vous ai dit ici que Félix Tchisekedi a compris comment on peut démarrer longtemps au pouvoir et il n'y a aucun problème sauf des petits brouilles. On a réclamé les élections dans les délais. Nous continuons à réclamer. J'ai suivi le passeur Dallot, comment on appelle le passeur du président de la République ? Dallot, j'ignore peut-être le nom. Oui, oui, le passeur-là a dit au président de la République faites tout ce que vous pouvez faire sauf trois mandats. Mais voilà comment on est en train de pousser ce président de la République à débriger. Non, pas débriger. Oui, débriger. Non, le passeur a parlé d'une façon normale. Mais je vous dis, il est candidat à sa propre succession. Imaginez-vous, imaginez-vous, cette loi, moi je pense que les Congolais doivent la saluer, en tout cas, que partons aux élections, que le gouvernement Massa Maloukonde, il est président de la République, nous fasse l'effort de respecter la Constitution pour qu'on ait les élections dans le délai. Mais c'est l'émat que si nous partons dans cette logique des demandeurs de postes là qui demandent que nous partons d'abord réforme consensuelle. On ira comment ? C'est le mot, il y a seulement le jeu de mots, mais en soi, c'est le dialogue. C'est le dialogue qui est réclamé. Quand on vous dit, nous devons d'abord aller dans le... Nous recevons combien de temps ? Alors là, on nous amène directement au glissement et les présents vont glisser. Il va leur dire en 2023, venez alors, nous allons dialoguer. On dialogue pendant une année, on prend des résolutions, voilà, allons maintenant aux réformes. On part aux réformes, mais papa, c'est fini. Il va essayer, il organise les élections en 2025. Alors, comme il va les gagner, il gagne, il continue, il va nous quitter le pouvoir peut-être en 2030 et il est là, nous sommes dans les conscients qui les laissent ces aventures-là. nous partons aux élections, nous voulons voir le candidat qui va battre le président de la République, mais de la manière où ils sont en train de se comporter, je vous dis, personne et personne ne va battre. félicite, félicite à la présidence. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours, maître Jean-Py Kamunga, il est analyste politique, mais également défenseur des actions, du chef de l'État, félicite, M. Jean-Py Kamunga, je vous dis merci pour l'état de disposer. En tout cas, merci beaucoup, je vous remercie. J'appelle les députés de saboter cette loi au besoin de déchirer même les papiers qu'on voit leur distribuer parce que cette loi est déjà dans la Constitution qui les réfléchissent sur les lois sur le social de la population. Merci beaucoup, fidèle téléspecteur des canals comme au télévision. Vous avez profité de matières grises, de réflexions pointues de notre invité dès ces jours. Merci pour votre attention soutenue à cette émission réalisée par Moro Ndjambé-Fiston. Atunga était du côté de la régie Olivier Longuango. À la prise de vue au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec le même plaisir et qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et le programme continue sur Canal Congo à télévision. Au revoir. Pocoyo Congo